Le premier essai à 5 mètres 63, on ne présente plus un Renault Lavilési, tout le monde le connait, l'ancien recordman du monde, avec 6 mètres 16, c'était en Ukraine, devant les yeux de Sergei Bukka. Allez c'est parti, aisément on va dire, aisément cette première barre. Pour une entrée dans le concours, il a décidé de se mettre sur 20 foulés, donc comme à Karlsruhe, ça n'était pas trop prévu normalement sur son planning de rentrer dans le concours, il devait faire Karlsruhe sur 16 et ici sur 16, et puis les infrastructures ont fait qu'il a pu être sur 20, et donc du coup c'est de bonne augure, parce que 20 ça veut dire qu'il prépare quelque chose, pour les hauteurs supérieures, 5,95 pour Renault par exemple, c'est difficile de repartir, de se reconcentrer, de se remobiliser, et donc souvent ils arrêtent après un ou deux essais. Le voici, Renault Lavilani, premier essai à 5,80 mètres, lui qui a fait l'impasse à 5,72 après avoir franchi aisément, 5,63 pour son entrée en matière, le voici. C'est facile, c'est vraiment, là on peut vraiment parler du retour au plus haut niveau de Renault, il avait eu des petits problèmes physiques pendant un an ou deux, là quand on voit l'espace qu'il y a au-dessus de 80, la facilité déconcertante, on va voir là sur ce plan là c'est encore plus, boum, il est facilement à 10, 15 centimètres, si c'est pas 20, et puis c'est la facilité, il arrive avec une course d'élan, on voit qu'il cherche pas à générer de la vitesse, il l'a, la vitesse il l'a, c'est son point fort, c'est sa vitesse, il a cette vitesse, il a plus qu'à mettre techniquement ce qu'il sait faire pour que ça passe, et là c'est un régal, à voir c'est... On fait des stages, c'est un super gamin qui va aller très très haut. Allez voici, Renault Lavilani, 5,91, premier essai, la vitesse est bonne, et ça passe, ça passe, ça promet, j'ai envie de dire, parce que, deuxième, troisième saut, c'est son troisième saut, effectivement, il a fait l'impasse à 72 et à 86, il a franchi 63, 80, et désormais 5,91, on devrait le revoir à 5,96, à moins qu'il tente au-dessus. Oui, je pense que là, il est en train de voir avec son coach ce qu'il fait, je suis pas sûr qu'il passe entre les deux, parce qu'il y a un leadership, puis 91 c'est une belle perf, il gagne le concours avec ça, c'est une belle performance, 92, 410, donc il y a 190 personnes qui sont les yeux rivés vers Renault, pour pouvoir mener la danse au niveau mondial, être la meilleure performance mondiale de l'année, et ça ce serait juste énorme, allez, tout le monde est debout, ça claque dans les mains, allez Renault, allez Renault, c'est parti, et il passe, il passe, c'est ma 0-2, c'est ma 0-2, meilleure performance mondiale de l'année pour Renault Lavilleni, et on voit la joie, la joie de tout un clan, le grand des perchistes, tout le groupe est sur lui, il ne doit plus pouvoir respirer, mais c'est juste énorme, et puis quelle manière, regardez ça, oh là là, le retour de Renault Lavilleni, finalement c'était bien que ce concours de Düsseldor soit avant le concours de Düsseldor, il y a de l'émotion là chez Renault, on le voit, il souffle, 4 sauts, 4 sauts, Philippe Dancos, il tombe dans les droits de Philippe Dancos, 4 sauts, et 6,02 m, meilleure performance mondiale de l'année pour Renault Lavilleni, de bonne augure pour la suite, de bonne augure déjà pour le championnat d'Europe et pour la suite. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? On voit les chiffres qui savent faire, t'as donc demandé une prochaine barre, à combien elle sera cette barre précédente ? J'ai l'impression de connaître les poutons, je sais qu'ils peuvent aller très haut, j'ai déjà mis à plus de 6,30 à l'entraînement, mais là je trouve 6,20 m. Et c'est parti pour un record du monde ! Alors là, alors là, c'est le record du monde à Maibashi au Japon, entre-temps il a connu un petit peu le carnaval de Dunkerque avant de partir, mais ça il ne faut pas le dire, Jean-Claude Perrin n'aimerait pas l'entendre, quoique, après, plus de 20 ans après, je pense qu'il ne dirait plus rien. Allez, on va se taire, et regardez le maître, Renault Lavilleni, pour cette première tentative à 6,20 m. Voilà, il s'est écrasé, il s'est écrasé sur l'arrière. On sent qu'il a quelques concours dans les pattes quand même, il arrive, je trouve, un petit peu moins vite. Alors, c'est mon opinion personnelle de petit entraîneur régional, mais vous voyez, ça monte un peu en haut, on va voir là, voilà, ça déplace un petit peu moins que tout à l'heure. Alors, il a dû peut-être prendre une perche un peu plus dure, c'est pour ça qu'il se retrouve aussi plus haut. Et il arrête le concours. Voilà, en fait, c'était le saut pour voir, c'est génial, parce que tenter un record du monde, ce n'est pas anodin non plus. On s'en souviendra, on s'en souviendra forcément. Moi, j'aurais été content.